Nous partons maintenant dans le Gard à la découverte d'une drôle de collection. Oui, Pierre collectionne les roulottes, synonyme de liberté. Ces lieux de vie mobiles résistent à tous les climats. Et si les vraies roulottes d'époque sont de plus en plus rares, chez Pierre, je vous rassure, elles sont toutes authentiques et permettent un vrai voyage à travers l'histoire. En voiture, Django, un sujet de Voici la Guédouche. Voici Pierre, 69 printemps, et propriétaire d'une collection plutôt insolite. Alors cette roulotte, c'est une roulotte arlésienne et elle a la particularité d'avoir été peinte par Van Gogh pour son tableau Roulotte en Arles, qui est exposé au musée d'Orsay et qu'il a peint en 1888. 14 authentiques roulottes ciganes du 19e siècle. Cet ancien chef d'entreprise sillonne l'Europe à la recherche de ce patrimoine exceptionnel qu'il restaure et sauvegarde ici à Saint-Quentin-la-Poterie, à 30 km de Nîmes. Ici, nous sommes sur la route des Saintes. Les Diganes, ils s'arrêtaient pour, à cette époque de l'année, ramasser les asperges. Ensuite, ils allaient faire leur pèlerinage aux Saintes, c'est le 24 mai. Dans une roulotte traditionnelle, vivaient une dizaine de personnes. Vous avez vu qu'elles sont toutes petites. Donc à l'intérieur dormaient les femmes et sous la roulotte dormaient le papa, le grand-père, les garçons. L'été, bien sûr. Et l'hiver, tout le monde dormait dedans. Ils clouaient des planches sur les fenêtres pour ne pas avoir trop froid. Ils se réchauffaient entre eux, on va dire. Céline, mon épouse. Donc mon mari que j'ai rencontré en venant visiter le musée des roulottes, totalement par hasard. Et je ne suis pas repartie, en fait. Voilà. Le piège. Pour moi, les roulottes, c'est vraiment une invitation au voyage permanente. Et j'ai découvert une vraie culture. Voilà. Très attachante, en fait. Il ne reste plus que 2000 roulottes ciganes dans le monde, menacées par les intempéries et l'oubli. Elles sont pourtant le témoin de l'histoire de tout un peuple. C'est la musique qui m'a amené à cet amour des tziganes. Et lorsque j'étais enfant, j'allais chiner avec mon père au puce, où il y avait des manouches qui venaient faire du jazz manouche. Et j'ai toujours aimé ce peuple qui respire la musique et qui respire la liberté. Pour eux, je suis un tziganes. Parmi les amis de Pierre, voici le groupe Compass. Ils sont les arrières-petits-enfants de Manitas del Plata, le célèbre guitariste gitant. C'est notre éducation, la musique. On a besoin de ça de toute façon. Ça fait partie de notre vie. C'est dans notre peau. Et les gens musicaux chez les tziganes sont multiples. C'est lié au chemin qu'ils ont fait depuis le XIe siècle pour venir jusqu'ici. Le mot tziganes est en réalité un terme générique. Il désigne toutes les ethnies des gens du voyage. Ils ont tous une origine commune, le Rajasthan, dont ils sont partis au XIe siècle. Certains sont allés en Russie, ce sont les manouches. D'autres sont passés en Afrique du Nord et en Espagne. Ce sont les gitans. Les Sinti, eux, ont traversé l'Italie. Et enfin, les Roms se sont arrêtés en Moldavie, où ils ont été faits esclaves jusqu'au XIXe siècle. Les premiers digans qui sont arrivés en Europe voyageaient de château en château parce qu'il y avait des oiseuses de bonne aventure, montreurs d'ours. C'était des jongleurs, c'était des musiciens. Et ils avaient une lettre de recommandation du roi de Bohème. Et donc, avec ce laissé-passer, on les a appelés les Bohémiens. La Bohème La Bohème Ça voulait dire On est heureux L'éternelle chanson de Charles Aznavour a changé la scène.